Tu m'as manqué. Toi aussi, ma chérie. Sa fille est là depuis Noël et c'est la première fois qu'on la voit. C'est de dire si elle se sent concernée. Elle part s'installer en Thaïlande. Seule ? Apparemment. C'est vrai ou pas ? J'ai rencontré un homme merveilleux il y a deux mois. T'en as jamais rien eu à faire de cette gamine. Est-ce que tu peux me citer une fois ou t'as fait un sacrifice pour moi ? Tu veux encore avoir le beau rôle ? Il va rester avec toi. Elle a besoin de vous. Je peux quoi faire. On peut toujours attraper les choses. J'ai décidé de ne pas partir en Thaïlande. Je peux être une meilleure mère. Elle t'a parlé avec son cœur. Prends-le sans te poser de questions. Parce que la plus géniale des temps ne remplacera pas ta mère. Frémont, vous m'avez trahi, je le sais. Ils sont en train de nous monter les uns contre les autres. Je n'ai pas tué Sylvie. Qui alors ? Frémont. Vous ne ferai jamais triompher la vérité. Je vous offre le moyen de vivre libre. Mais qu'est-ce qui se prend ? Gardien ! Alors, vous avez des abeux signés ? Je n'ai pas aidé Marc à s'enfuir. C'est pas possible que Ninon ait fait ça. Elle disait que Marc avait mal. Une femme amoureuse est capable de beaucoup de choses. Elle a fait sortir son amende aux prisons et c'est elle qui a porté l'arme. Qu'est-ce qu'elle risque ? Dis-enferme. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle Ninon en cellule Toute sa jeunesse foutue en l'air à cause de ce connard On n'en est pas encore là, Vincent Elle est juste mise en examen L'enquête n'a pas encore commencé Pour les flics, elle est déjà bouclée Complicité d'évasion avec arme Elle risque dix ans C'est ce que Beaumont m'a dit hier soir Comment tu peux te fier à lui ? Il est mouillé jusqu'au cou, celui-là Justement, compte sur lui pour enfoncer Ninon au maximum Vincent, calme-toi Ninon a un avocat pour la défendre Et il prouvera son innocence, ok ? À condition qu'elle le soit Mais bien sûr qu'elle l'est Toi-même, tu le disais hier soir Ta fille a la tête sur les épaules Je sais plus Marc a très bien pu lui monter la tête C'est ce qu'il fait depuis qu'il l'a rencontrée Mais toi, arrête de te monter contre lui Ninon dit qu'il y est pour rien Il faut la croire Je me monte contre lui ? Oui Il a embarqué Ninon dans une évasion à main armée Il s'est servi d'elle Et aujourd'hui, elle est en tonne Et lui, il est tort Et toi, tu crois que tu aides Ninon En te mettant dans des états pareils ? J'ai tellement peur pour elle J'ai tellement peur de ne plus la voir que dans un parloir Tout va bien, papa ? Oui, oui Parfaitement bien Tu sais cette lettre dont je t'ai parlé Et que j'avais confiée à un auteur Et que je dois récupérer si t'arrives quelque chose Justement, non C'est plus la peine J'ai détruit ces documents Pourquoi ? Cette précaution était parfaitement inutile Je me suis fait une petite crise de parano Mais arrête, papa Je t'ai vu te tordre de douleur Et Guillaume Lezerman t'a parlé d'un empoisonnement Oui, un empoisonnement alimentaire En fait, cette affaire m'a fait réfléchir Jusqu'à un certain âge On se croit immortel Mais on a tort Pourquoi tu penses à ça ? T'es encore jeune ? Je sais Pour ses proches C'est toujours trop tôt Mais j'ai déjà eu une alerte cardiaque Et je peux disparaître comme ça Du jour au lendemain Alors S'il m'arrive quelque chose Voilà, ça ce sont les coordonnées de mon contact en Suisse C'est lui qui gère tous mes comptes Tu me mens Ta belle est bien menacée Et ta vie est en danger Papa, tu dois prévenir les flics Pour leur dire quoi ? J'ai mangé un steak douteux Je pense que la filière bovine veut ma peau Jure-moi que je me trompe alors Je t'ai le sûr Tu restes en France alors, t'es sûre ? C'est certain C'est pas un peu précipité comme décision ? Non Vas-y, dis ce que tu penses Ça ira plus vite Rien, j'ai peur que tu t'emballes, Gwen Que tu regrettes ta décision Et puis que tu partes quand même T'es rassurée ? Tu trouves ça intelligent ? On dirait une gamine de 9 ans qui casse sa poupée Je t'en prie un Tes commentaires condescendants, tu te les gardes Bon, ça va Gwen, on va pas s'engueuler Simplement, je trouve ça puéril Que tu déchires ton passeport, c'est tout Bien sûr Tout ce que je fais, c'est nul Et tout ce que tu fais, c'est génial Arrête J'ai beau être l'aînée, t'as toujours été le modèle Charlotte, dont la chambre était si bien rangée Charlotte, si sage, si bien peignée Même mes poupées avaient l'air de mauvais élèves à côté d'Étienne Non, tu trouves pas que tu pousses un peu, là ? Non, à peine Toute ma vie, je me suis sentie nul à côté de toi Mal fringuée Mal dans ma peau Pour couronner le tout, mauvaise mère Mais je t'ai jamais dit ça Tu l'as pensé tellement fort J'ai l'impression d'avoir mis Christelle au monde Juste pour que tu puisses jouer à la maman Mais t'es vraiment dégueulasse de me dire ça Si je m'étais pas occupée d'elle Pendant que t'étais à l'hôpital, qui l'aurait fait ? T'étais toujours en dépression Je te rassure, tout ça, c'est fini Et puis je viens de comprendre quelque chose au sujet de Christelle C'est toi qui as toujours rêvé d'être à ma place Qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux un enfant et t'en as pas C'est pour ça que tu t'occupes d'elle comme ça Alors je vais te donner un conseil Si tu veux un mot, fais-en un Et laisse-moi vivre ce que je dois vivre avec ma fille Si vous voulez bien signer votre déposition Je peux retirer vos menottes si vous voulez C'est bon, ça ira Bien Vous pouvez l'emmener Eh ben voilà une affaire réglée Vous trouvez ? On n'a obtenu aucun aveu ? Les faits sont là, on n'en a pas besoin Le moisset le chômette a rendu visite à son amant en prison Quelques minutes plus tard, celui s'histoire une arme Et s'enfuit avec elle Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Je sais pas Je trouve qu'il reste des zones d'onde dans cette histoire Allons bon Expliquez-moi ça Je suis désolée d'insister mais je trouve qu'on aurait dû chercher du côté de la prison On aurait dû interroger les prisonniers et fouiller les cellules Retrouvez quoi ? Le revolver qui est à présent dans les mains de Vernet ? On reçut l'armurier ? Non mais il y a la piste de monsieur Picmal On sait qu'il a rendu visite à Marc Vernet juste avant son évasion Vous voulez insinuer que Charles-Henri Picmal, futur élu de la république, aurait fourni une arme à un assassin pour qu'il s'évade ? J'ai jamais dit ça Et que ça suffit Je perds mon temps en discutant avec vous Contentez-vous de transmettre votre rapport au juge d'instruction Bien commissaire Et rapidement s'il vous plaît Le juge attend les conclusions de l'enquête pour mettre mademoiselle Chomette un examen Et la faire incarcérer Ce sera fait J'espère Vous avez réfléchi à ma proposition ? Sinon, je ne témoignerai pas contre Picmal C'est votre seule chance de vous en sortir Si vous venez pas avec moi chez le juge, vous êtes un homme mort Eh bien disons que je suis un homme mort Vous avez changé de camp ? Vous avez trouvé un terrain d'entente avec Picmal ? On peut dire ça comme ça Vous vous plantez Ils ne peuvent plus vous faire confiance Vous allez vous retrouver avec une balle entre les deux yeux C'est vous qui vous plantez J'ai vu Picmal, oui Si je le dénonce, il tue mes filles Et je le connais, il bluffe pas Alors pour votre proposition, c'est non Vous allez rester là, attendre tranquillement qu'il vienne vous faire la peau J'ai fait un choix Alors pour votre plan, désolé Capitaine Castelli Mais mes filles, ce sont les deux seules personnes qui comptent pour moi au monde Merci Ah ben Renaud, tiens Ça fait plaisir de vous voir Bonjour Je me trompe ou ça n'a pas l'air d'aller très fort ? Moyen, ça va, moyen Qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours cette histoire de film qui vous perturbe ? Ça non Enfin c'est vrai que, mais non Ça non, c'est bon C'est, non c'est le boulot Enfin le chômage Je supporte pas J'ai des angoisses tout le temps Ça fait pas si longtemps que vous cherchez quelque chose Pourtant vous avez le temps là C'est ce que je me dis Mais je suis oppressé J'ai sans arrêt mal à la tête Bah il faut essayer de vous détendre Hein ? Vous vous souvenez ? Oui justement D'ailleurs, j'étais venu pour vous demander Enfin je me demandais si vous pouviez Vous voudriez reprendre des séances de coaching, c'est ça ? Voilà Ouais, non mais y'a pas de soucis Mais respirez un coup, c'est bon, tout va bien C'est pas tellement pour respirer C'est mes entretiens d'embauche Je les rate tout le temps Je suis stressé et j'oublie tout ce que vous m'avez dit Oui, on pourrait reprendre des séances sur ce thème là Mais je vous promets pas des résultats immédiats Aujourd'hui ce serait possible ? Parce que j'ai un entretien d'embauche cet après-midi Oui, d'ici une demi-heure Le temps de grignoter parce que j'ai un petit peu faim Dans une demi-heure, c'est parfait Bon voilà, à tout tard ? Oui d'accord Plus j'y pense, plus je me dis qu'il y a du vrai dans ce que Gwen m'a dit J'ai sûrement voulu prendre sa place auprès de Christelle Enfin, tu vas pas te reprocher d'avoir donné de l'amour à cette gamine C'est la fille de ta sœur, tu t'es attachée à elle, voilà C'est pas seulement la fille de ma sœur, tu le sais bien C'est aussi la fille de Yann Et alors, qu'est-ce que ça change ? J'étais très amoureuse de lui Je sais pas, peut-être qu'inconsciemment J'ai considéré Christelle comme l'enfant qu'on aurait pu avoir ensemble Ouh là là, ça me paraît bien tordu tout ça Moi, je vois les choses beaucoup plus simplement Ta sœur était souvent malade, tu t'es occupée de ta nièce et tu l'aimes, point final Tu me crois ? Mais oui, enfin Et puis l'amour qu'on porte aux enfants n'a pas besoin d'explication Ta sœur cherche des raisons compliquées pour se sentir moins coupable, c'est tout En tout cas, la raison sur un point, c'est sa fille, pas la mienne Mais qu'est-ce que t'attends pour avoir un enfant à toi ? Merci du conseil Bah, je vois, je t'en parlais il y a quelques temps et puis plus rien T'as changé d'avis ? Non On a beau essayer, ça marche pas Ah bon ? Tu m'en as jamais parlé ? Ça fait presque un an que j'ai arrêté la pilule blanche Et depuis rien Chaque mois j'espère et chaque mois je déchante Mais qu'est-ce que t'appelles essayer ? Ben la méthode traditionnelle ma chérie Celle avec laquelle on fait des enfants depuis toujours Tu veux que je te fasse un dessin ? Non, non, merci Quoique depuis le temps que j'ai pas pratiqué, tu devrais peut-être Bon allez, t'en fais pas, ça finira par marcher, j'en suis sûre J'espère Une méthode traditionnelle Vous y reportez ça au juge d'instruction Bonjour Bonjour Asseyez-vous Je suis le docteur Leatherman J'effectue des gardes à l'hôpital dans le service où a été soigné le capitaine Castelli Oui Une infirmière a trouvé ça dans ses affaires, je crois que ça pourrait intéresser la police Merci Non, c'est normal Voilà, je vous dérange pas plus longtemps Au terme d'une longue investigation Je tiens à retracer ici point par point La façon dont Charles-Henri Picmal a mis sur pied un système criminel fait d'escroquerie Qui l'a conduit jusqu'au meurtre Et comment il a bénéficié pour se faire de la complicité et de l'appui du commissaire Beaumont C'est Jade Vous avez vu sortir l'hôtelier ? A l'instant Rattrapez-le et dites-lui de monter dans mon bureau immédiatement J'ai plus besoin qu'il aille chez le juge Bon alors je vous préviens, je vais tenir le rôle du patron odieux et méprisant Mais l'objectif c'est de pas se laisser déstabiliser Hein ? D'accord Allez, asseyez-vous Vous êtes prêts ? Oui Mais c'est toujours plus facile avec vous qu'en vrai Vous avez un CV ? Oui, bien sûr Qu'est-ce que vous attendez pour me montrer ? Merci Alors Bac plus 2 seulement IT informatique, ouais, CIG tout ça Oui mais j'ai quand même un diplôme de technicien supérieur en génie informatique et électronique industriel génie informatique On dirait pas quand on vous voit Mais, 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 ça, ça n'a rien à voir avec mes compétences ce genre de commentaire Ça va, c'est bon, un peu d'humour, non ? De toute façon, Bac plus 2, ça vaut rien Moi tous les jours je reçois des Bac plus 5 plus 7 et qui ne trouvent pas d'emploi Oui mais j'aurais pu faire maths sup Oh ben ça c'est vos guédites Mais c'est la vérité J'ai préféré acquérir une expérience professionnelle L'informatique m'a toujours... Parlez anglais ? Non, enfin, oui, enfin, un peu Articulé, je comprends rien de ce que vous dites Mais je... Oh non ! Oh non ! Merde ! Qu'est-ce que vous foutez là ? Taisez-vous, écoutez-moi Dites à Ninon que je la laisse pas tomber J'ai pas vu ma fille depuis 2 jours Elle est en taule grâce à vous, connard J'irai bientôt me livrer à la police Et elle sortira Qu'est-ce que vous en savez ? Les flics la croient coupable Je leur dirai la vérité Que votre fille n'a rien fait Pourquoi attendre quelques jours ? Si vous voulez vraiment la sortir de là Il faut vous livrer tout de suite C'est impossible J'ai des choses à régler avant Dans quelques jours, vous avez ma parole Pourquoi je vous ferai confiance ? Si je m'en rends maintenant Le vrai meurtrier sera jamais confondu Votre fille plus jamais en sécurité Tenez Vous vous évanouissez souvent ? Oui J'ai des migraines atroces Et puis je vois comme des tâches Des tâches noires Et je m'évanouis Comme tout à l'heure Et c'est-à-dire depuis longtemps ? 15 jours, à peu près Et je m'évanouissais jamais avant Pourquoi vous pensez que c'est grave ? Non Non, enfin j'en sais rien Mais il vaudrait mieux faire des examens quand même Je suis désolé, j'ai fait aussi vite que j'ai pu Comment vous vous sentez ? Mieux ? Mais donc ça roule super mal à ce tour-ci Et quelle heure il est ? Il faut que j'y aille là, j'ai mon rendez-vous Non, attendez, je vais prendre comme votre pension là Mais Renaud, soyez raisonnable là Vous n'allez pas y aller dans cet état ? Non, non, mais je me sens mieux Et puis c'est important, c'est pour du boulot Bon, attendez, attendez Prenez mes coordonnées, j'aimerais vous revoir Bon d'accord, j'appellerai T'aurais pu m'aider à le retenir Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi je vais pas le ligoter au canapé En tout cas, elle a l'air en forme ta mère Ça fait longtemps que je l'avais pas vue comme ça Ouais Je crois qu'elle est très heureuse d'avoir pris la décision de rester avec toi Ouais, je sais Jamais sans ma fille, c'est son nouveau délire Allez, c'est pas injuste Elle est sincère Et alors ? Elle a pu me demander mon avis Elle me décide, je pars, je reste Moi là-dedans, non, non, elle saoule Ecoute, si elle reste, c'est pour être avec toi Je sais pas, moi, laisse-lui une deuxième chance Mais pourquoi peur ? Christelle, tu as besoin de ta mère Pour renouer avec toi, donc avec elle J'ai l'impression d'entendre les psys de l'hosto Mais arrête un peu C'est la première fois de sa vie que ta mère prend une décision pour toi et pas pour elle On va quand même pas faire comme si de rien n'était, non ? Mais je m'en fous, tout ce que je veux, c'est pas te quitter Et si tu restes, qu'est-ce que tu comptes faire ? Continuer à me faire dorloter par ma attente préférée Ouais, évidemment, c'est très gentil Tu sais, j'ai une vie à vivre, moi aussi Un homme que j'aime, un métier que j'adore Chacun son trip Ouais Et quitte à dorloter, je préfère un vrai bébé à un nourrisson de 17 ans Sérieux ? Attends, tu comptes faire un lardon ? Il y a toujours la formule pour faire rêver, toi Je sais Mais il est déjà mis en route ou quoi ? Non, pas encore Mais ça va pas tarder, enfin j'espère Et ça veut dire que si je pars à Quimper, en gros, il y a de la blesse pour les couches-pilottes Exactement Hé, mais dès qu'il fait ses nids, moi je débarque, hein Attention, hein Par contre, je touche pas à une couche sale Ouais, ça m'aurait étonnée, ça Allez, viens Bonjour, monsieur Picmal ? Bonjour Lieutenant Jade Bourraoui Je suis en train de boucler le rapport concernant l'évasion de Marc Vernet J'aurais souhaité vous poser quelques questions Je vous laisse, hein Ben non, voyons, reste Je n'ai rien à cacher Je vous écoute Vous avez rendu visite à Marc Vernet en prison, je crois C'est exact Vous pouvez me donner les raisons de cette visite ? Mais certainement Voyez-vous, le profil des meurtriers récidivistes m'intéresse beaucoup C'est ce qui m'a poussé à rencontrer ce Vernet Une sorte d'enquête privée, en somme Voilà Si un jour je deviens député, je proposerai une loi qui protégera les citoyens contre ces récidivistes Je vois Et cette visite a été instructive ? Très Je m'en proposais d'en faire d'autres, mais heureusement, le sujet s'est envolé Bien Au revoir, monsieur Madame Je crois que vous allez l'arrêter Avec nos appareils dans la nature, on n'est pas tranquille On met tout en œuvre pour ça, madame Eh bien, bonne chance Vous travaillez sous les ordres du commissaire Beaumont ? Oui Alors je suis confiant Il a la réputation d'être un excellent policier Tu t'entendes Tu trinques avec moi ou tu comptes faire la tête toute la soirée ? Mais je ne fais pas la tête Quel honneur, le champ Tu as trois minutes pour trouver Passer ce délai, c'est moi qui fais la tête On est quel jour aujourd'hui ? Mardi Mardi Mais t'es consternante On est le 30 mai Enfin, les immeubles en fait, quoi Et les voisins en fait Le jour où les aventuriers embrassent les actrices sexies Oh, c'est pas vrai ! Ça fait un an déjà ? Eh oui Je me demande si j'aurais pas mieux fait de me casser une jambe ce jour-là Espèce de salaud Eh ben dis donc, il faut ramer pour te faire sourire Un an d'amour déjà, et ça sent le vieux couple ? C'est pas ça Si tu me disais ce qui te tracasse Je suis inquiète pour Renaud Les maux de tête, les tâches noires, les évanouissements J'ai l'impression de revenir un an en arrière quand j'ai eu ma tumeur au cerveau Tu sais, il y a d'autres diagnostics possibles Les migraines ophtalmiques ou simplement le stress trop fort Ce garçon ne m'a pas paru particulièrement paisible Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire Tu vois, il n'y a pas de raison de s'affoler Ah, excuse-moi Allô, oui ? Oui, c'est moi Il est où ? J'arrive, j'arrive, merci Renaud s'est évanoué pendant son entretien Les marins pompiers l'ont emmené aux urgences Tu mets le champagne au frais Et je reviens de suite C'est superbe Dire que j'avais Vernet entre les mains et que je l'ai laissé filer Mais qu'est-ce que t'aurais pu faire d'autre ? Je sais pas, rien probablement J'ai peur qu'il cherche à tuer mon père Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Papa me cache quelque chose Il est passé ce matin et c'est à peine qu'il ne m'a pas remis son assiette Il t'a parlé de Vernet ? Non, il dit que tout va bien, qu'il n'a rien à craindre de personne Mais je suis sûre qu'il me ment Bon, il faut pas céder à la panique Marc n'est pas un assassin Il veut faire arrêter le meurtrier de Sylvie Mais pas le tuer C'est ce qu'il t'a dit ? Oui Et aussi qu'il allait se livrer à la police Pour que Ninon n'ait pas d'ennui Et tu l'as cru ? Oui Il faut bien que je me raccroche à quelque chose pour espérer On est tous les deux condamnés à attendre Sans rien pouvoir faire pour ce qu'on aime Ça va, t'as rien oublié ? Je crois pas, j'ai tout mis en vrac dans mon sac Je vais aller là-bas T'as pris ta trousse de toilette ? Oui, je l'ai prise Et ton colis noir, il était sur la table ce matin ? Oui, ça va, la stéréo De toute façon, vous savez quoi ? Même si j'ai oublié un truc, je reviendrai le chercher Même si c'est un cure-dent J'ai envie de chialer Tu vas me manquer Bon Je t'interdis de pleurer, sinon je m'y mets même moi aussi Tu prends soin de toi, ma chérie Bon, et puis tu donnes des nouvelles Je sais que tu ne sais pas écrire Mais enfin, tu passes un coup de fil de temps en temps Tous les jours, j'appellerai Ce sera à 6h10 m, comme ça tu remercieras la sienne Et elle, tous les matins, n'a de débarrasser de moi Mon Dieu, mais quelle ébête J'ai le sandwich, on peut y aller T'es prête ? On a à peine le temps Je vous aime Merci pour tout J'ai fait de mon mieux Au revoir, Luna Au revoir Bon, on est parti Salut, les filles Je te préviens, si tu pleures, c'est la fessée Je te ferai pas ce plaisir Asseyez-vous Je suis bien debout Comme vous voudrez Vous êtes libre, mademoiselle Chomette Vous pouvez partir Libre ? Pourquoi Marc a été arrêtée ? Non J'ai simplement convaincu le juge que votre mise en liberté est le meilleur moyen de faire avancer notre enquête Je comprends pas On vous libère, je suis censée vous filer et vous êtes censée nous mener à Marc Vernet A quoi vous jouez là ? Si c'est votre plan, pourquoi vous me le dites ? Parce que je suis persuadée de votre innocence Et pour moi, les innocents ne doivent pas crouper en prison La filature, tout ça, c'est de la version officielle J'ai pas envie d'éveiller les soupçons du commissaire Vous m'effiez de beau bon, vous, maintenant, de nouveau ? Vous ne croyez pas ? Faut juste que je m'habitue Pour moi, vous avez toujours été la troisième oreille de ce pourri Pendant mes études, on m'a inculqué la loyauté envers mes supérieurs On m'a aussi appris à être du côté de la vérité Dans cette affaire, j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je choisisse entre les deux Emma ? La chance de tomber sur vous ? Je vous demanderai qu'une chose en échange Tenez-vous tranquille et laissez-moi faire, ok ? Ah non, Marc est en danger, les flics le traquent Et le véritable assassin de Sylvie veut sa peau Mais vous aussi, vous êtes en danger si vous vous mêlez de ça Ça m'est complètement égal Tout m'est pas perdre mon âme Pas effacer ce qui ne ment jamais Tout m'est pas perdre la flamme L'indexible songe de ce que l'on est Ce que l'on est Tout m'est pas perdre la flamme L'indexible...